La virilité, c'est la masculinité domestiquée. Dès que je me mets à parler de littérature, de musique, d'art, ou ce genre de choses, il y a des gens qui sont presque surpris. La société aujourd'hui, elle n'est pas faite pour un homme d'air. Tous les jours, j'ai l'impression de me prendre une petite claque. Cette humiliation constante et de payer un tribut à nos ennemis tous les jours, ce n'est pas possible. C'est les Français qui sont responsables. À un moment, les Français, et je m'inclus dedans, parce que de facto, je suis Français, mérite ce qui leur arrive. Cet entretien est le premier réalisé avec le soutien d'un partenaire. Et ce partenaire, c'est Terre de France, une entreprise qui reverse 100% de ses bénéfices à des agriculteurs en difficulté ou à des familles de militaires. Alors rendez-vous sur terre-de-france.fr pour une collection de parfums, de savons, de maroquinerie entièrement fabriquées en France. Salut, Baptiste. Salut. Comment vas-tu, Baptiste ? Écoute, j'ai envie de dire fraîchement réveillé. Ça va, il est toi. Oui, il est un peu tôt. Mais enfin, il est un peu tôt. On a l'impression qu'il est décideur du mat. Avec Dager, il est quand même dix heures passées. Mais le sujet, il n'y a pas hyper longtemps. Baptiste, comment est-ce que tu te présentes ? Comme tu veux, écoute, j'ai plusieurs casquettes. Donc, c'est toi qui vois ce que tu préfères dire. D'abord le sportif ou le YouTubeur ? En ordre chronologique, c'est d'abord le sportif. J'ai été sportif de haut niveau avant d'être YouTubeur. Maintenant, aujourd'hui, des places que prennent mes activités, c'est YouTube qui est quand même proéminent. Et ensuite, du coup, tu as lancé ta chaîne YouTube pour parler un peu de tes valeurs, montrer un peu ce que tu faisais ? En fait, à la base, ce n'est pas exactement ça. C'est une histoire que j'ai déjà racontée. Mais en gros, d'abord, j'étais vite hors de boîte de nuit pendant des années. Et en même temps que j'étais sportif de haut niveau, donc le videur, c'était alimentaire pour notamment alimenter ma carrière sportive, j'ai été me faire former aux États-Unis à la préparation physique spécialisée dans mon domaine. Et en fait, j'ai ouvert une boîte pour pouvoir un petit peu arrêter, tu vois, les boîtes, le monde de la nuit. J'ai ouvert une boîte de préparation physique en ligne et de conseils sportifs. Et je faisais ma publicité via Instagram. J'avais 4000 abonnés à peu près. J'étais suivi par le microcosme de mon sport, parce que j'étais connu, mais dans mon sport. Et en fait, ce que je présentais, c'était un mélange de sport, de bouffe, de cigare. Enfin, tu sais, c'était la même chose que sur Benshin Cigare, mes versions Instagram. Et ça prenait bien. Je me suis dit, bon, je vais faire la même chose sur YouTube, avec un peu plus de moyens. Si j'élargis ma communauté et que je garde le même taux de conversion, un peu plus de clients pour les coachings, c'est bien. Et puis, en plus, ça a l'air de plaire aux gens. En réalité, ça a eu un essor tellement démarré fort, etc., que l'on s'est dit, bon, attends, il y a beaucoup de monde qui vient de voir nos vidéos. Il faut qu'on soit à la hauteur de ça. Donc, on a commencé à augmenter la qualité parce qu'on a augmenté le public. Le public a augmenté parce que la qualité augmentait. Et en fait, ça a été un cercle vertueux. Et en un an, 220 000 abonnés. Enfin, 200, on doit être à 200, oui, 215, 17 000. Un truc comme ça. 216 000. Voilà. Baptiste, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, on connaît ta mentalité, on voit tes avant-bois de forgeron. Baptiste, est-ce que tu as peur de la mort ? Franchement, non. Honnêtement, alors je ne sais pas pourquoi tu me demandes ça, mais très honnêtement, non. J'ai eu la chance d'être éduqué avec, tu sais, une certaine compréhension des cycles naturels, la vie, la mort. Mon père, là-dessus, était très, très bien. On pourrait lui reprocher plein de choses, mais là-dessus, il est très philosophe. Tu sais, je me rappelle que quelques années avant la mort de ma grand-mère, qui était très vieille, mais qui était en bonne santé, tu vois, en très bonne santé. Il m'a dit, tu sais, moi, mamie, je me suis déjà préparé à sa mort, c'est normal. Tu sais, il disait ça normalement. Et d'ailleurs, son père est mort quand il était assez jeune. Il en parlait sans sanglots dans la voie, normalement, tu vois. Il a toujours été petit. Quand mon autre grand-père est décédé, j'avais 8 ans, on m'a emmené au funéraire. Tu sais, des fois, on hésitait un petit peu avec les enfants, mais en fait, il ne faut pas, tu vois. En fait, en mettant en contact avec la mort, etc., très vite, tu comprends, quoi, qu'il y a la vie, la mort, tu vois. Et puis, tu sais, moi qui suis très attaché au sang et à l'héritage, etc., je me dis, bon, tu sais, je rejoins le panthéon de mes ancêtres, entre guillemets. Ça arrive le jour où ça arrive. En fait, ce qui serait nul, c'est de mourir, genre, là, je descends du tabouret, je me pète la vie, allez, je meurs, tu vois. Ça, oui, ça... Tu peux faire renverser par une trottinette. Non, mais voilà, ça, ça me fait chier d'ouf, évidemment, tu vois. Après, mourir après un certain accomplissement, bah, normal, quoi. Enfin, c'est pas... J'imagine que c'est un sujet que tu abordes souvent par des toucheurs de la communauté, peut-être avec Père Cito, qui ont tes amis. Qu'on parle souvent de la mort ? J'imagine que c'est un sujet un peu de croyance, d'origine. Oui, bah, oui, oui, évidemment, évidemment. Oui, on parle de foi, ça nous arrive, surtout sur nos questionnements, parce qu'en plus, souvent, on se heurte au même questionnement, lui et moi. Donc, ça nous arrive, et puis, ça nous fait du bien de discuter ensemble, parce qu'on a des points de vue... En fait, on a les mêmes points de vue, entre guillemets, mais on a des approches différentes des choses. Moi, je suis beaucoup plus pragmatique que lui, tu sais. Et lui, il a une vision plus romantique des choses, plus dans l'émotion, tout ça. Et du coup, bah, tu vois, c'est sympa de... de voir ça tous les deux, de confronter nos points de vue, ça nous aide, ça nous grandit, quoi. Alors, effectivement, je t'ai déjà entendu dire ça de Papacito, et moi, ça m'a fait penser à une citation de Maupassant dans son roman La Petite Roque, 1835, qui dit « Et ça, c'est que d'aimer, si on ne sait pas mettre dans l'amour, toute la musique et toute la poésie du ciel et de la terre. » Et j'ai envie de te faire parler un peu de cette dialectique. Est-ce que, d'une certaine manière, Papacito, c'est celui qui va être un peu plus spirituel, un peu plus céleste, ce serait le ciel, et toi, t'es plus matériel, t'es dans le corporel, le charnel, et tu serais la terre ? Je sais pas. C'est un peu tôt, peut-être. Non, 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 mais attends, tu me dis ça, il faut que je réfléchisse deux minutes, quand même, mais... Ah, je sais pas, parce qu'en fait, je sais pas si je suis quelqu'un de vraiment matériel, en fait, tu sais, en fait, pragmatique et matériel, c'est quand même des choses différentes, tu vois. Je suis pragmatique, c'est-à-dire que je mets pas de sentiments dans ma réflexion. Par exemple, en affaires, en amour, moi, je peux quitter une femme que j'aime, et je peux sortir des années avec une femme que j'aime pas, tu comprends ? C'est pas ça qui nourrit ma réflexion. En fait, à l'heure actuelle, à l'âge que j'ai, quand je cherche une femme, les critères qui vont entrer d'abord en compte, c'est est-ce qu'elle va correctement s'occuper de moi ? Est-ce que c'est une bonne mère pour mes futurs enfants ? Est-ce qu'elle vient d'une famille de qualité ? C'est tous ces critères-là qui vont entrer en compte avant et ce que je l'aime, tu vois ? Parce que, tu sais, en plus, nous, les hommes, on a l'amour pathétique, tu sais. Tu peux être amoureux d'une oeuf, il n'y a aucune raison que tu sois amoureux d'elle, c'est vrai, tu vois ? Donc, ça va te faire galérer, etc. Donc, si tu arrives à retirer ça de l'équation, parce qu'en vérité, c'est pas si important, derrière, tu t'assures, tu vois, peut-être une descendance saine, une vie en train de vie beaucoup plus... Donc ça, c'est là-dedans, tu vois, que je suis pragmatique, tout ça. Mais après, les... les valeurs auxquelles je m'attache, ou ce genre de choses, c'est pas des choses matérielles. La preuve, c'est que sinon, tu vois, regarde, l'exemple de l'amour, c'est un bon exemple, c'est que je m'attacherais à son physique ou à ce genre de choses, si vraiment j'étais quelqu'un de matériel, tu vois ? Tandis que là, ce que je vais chercher, ça va être sa capacité à transmettre, tu vois, son héritage familial. Donc ça, c'est pas des choses qui sont vraiment matérielles. Donc, je sais pas si je suis vraiment, tu vois, je sais pas si je suis plus matériel, spirituel, je pense que c'est un... J'essaye d'être un juste mélange des deux, quoi. Tu as dit, cette femme, elle doit se soucuper de moi. Ouais. C'est pas... Toi, tu préfères une meuf qui te crache à la gueule ? Moi, oui, oui, bien sûr, ouais. En fait, le truc, c'est que dans un couple traditionnel, si tu assumes ton rôle d'homme... Parce qu'en fait, c'est ça, aujourd'hui, t'en entends, beaucoup de mecs se plaindre, oui, il n'y a plus de vraies femmes, etc. Oui, mais enfin, il n'y a plus de vrais mecs non plus, tu vois. Donc ça va ensemble, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta femme, si elle se débrouille toute seule financièrement, que quand il y a un problème qui arrive sur le foyer, vous êtes là, genre, alors comment on va faire ? Tu réfléchis à deux. Si, dans la rue, tu n'es pas capable de la défendre, en fait, tu lui apportes quoi ? Pourquoi ce serait une vraie femme ? Puisque toi, tu n'es pas un vrai mec, tu vois. Moi, quand je suis en couple, j'assume mon rôle pleinement. C'est-à-dire que, que ce soit, bon, financièrement, ça peut arriver, j'ai eu des périodes difficiles, etc. Donc, aujourd'hui, c'est difficile, mais à l'heure actuelle, bon, maintenant, c'est réglé. Quand il y a un problème qui se pose, n'importe lequel, même si je n'ai aucune idée de comment ça va se régler, je ne vais jamais faire reposer ce poids sur les épaules de celles qui m'accompagnent. Je ne vais jamais lui dire, oh là là, il y a tes problèmes, comment on va faire ? Non, t'inquiète pas, je m'en occupe. Et après, je verrai, tu vois. Et à la rigueur, si j'ai besoin d'aide, je n'appellerai pas ou tout quoi, mais c'est comme ça, tu vois. Elle, ça ne doit même pas l'inquiéter, en fait. Elle doit toujours se dire que, de toute façon, je suis là pour gérer. Et puis, pour ce qui est de la défendre et de la sécurité, je pense que j'ai plein d'approuvés là-dessus, tu vois. Donc, derrière, évidemment, que j'attends un retour de ça, tu vois. C'est que tu donnes, c'est aussi pour recevoir, mais c'est aussi ça qui fait l'équité et l'équilibre d'un couple. En fait, tu définis un peu ce qu'on ressent à travers tes vidéos, justement, dans les repas de senior, en fait. On voit, finalement, ce que tu décris, c'est un homme qui est sain, qui a un certain équilibre de vie, qui est toujours aussi dans le dépassement de ses limites, parce qu'on voit ce que vous prenez comme calories, quand même, dans ses repas. Vous cherchez toujours à pousser, d'une certaine manière, les extrêmes. Et c'est peut-être, pour toi, une manière de t'opposer à ce qu'on appelle un peu aujourd'hui les hommes soja, des types qui ressemblent à des hobbits de raconter. C'est clairement que tu es en opposition à ça. Mais moi, la question, c'est à quel moment la société bascule en passe de ces hommes-là, des hommes comme toi que tu représentes, aux nouveaux espèces d'hommes soja. Alors déjà, il faut bien comprendre que moi, je ne revendique rien, j'assume. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'en fait, mon style de vie, je n'ai pas à le revendiquer. Comme tu dis, en fait, l'homme traditionnel, il est là bien avant l'homme soja. Je ne montre pas ce côté de l'homme traditionnel et de l'homme promettéen, parce que quand tu le dis aussi dans le dépassement de ses limites, en réponse, ce n'est pas en opposition à l'homme soja. Je n'en ai rien à foutre de l'homme soja. J'assume ce que je suis. Après, j'espère que certains le prennent comme exemple. Mais je ne le revendique pas, je ne revendique pas ma virilité, je ne revendique pas le dépassement de soi, etc. Je l'assume, ça. Oui, mais parce que je l'assume, tout simplement. Je n'en fais pas un argument de combat, c'est juste que la « normalité », la voie saine est là, je la montre. Et en fait, c'est eux, finalement, qui sont une réponse à ce qu'on est. On est là depuis... En fait, nous, on se base sur 4000 ans de civilisation traditionnelle, et eux sur 60 ans de décadence. En vrai, c'est eux qui sont une réponse à ce qu'on est, et pas l'inverse. Il ne faut pas inverser les choses. Après, le deuxième point, c'est comme tu dis, il y a le côté de prendre le pas, d'être un petit peu caricatural dans les repas de seigneur, etc. Justement, pour montrer un autre exemple, et c'est vrai, de faire la bascule inverse dans le paysage audiovisuel d'aujourd'hui, comme tu as des extrêmes d'un côté, au moins des extrêmes de l'autre, il y a ça. Mais après, dans le dépassement des limites de soi, par exemple, comme j'ai fait un traitement en sport, etc., là, c'est plus une philosophie, comme je t'ai dit, de l'homme promettéen, entre guillemets. Moi, c'est quelque chose qui me parle, le côté surhomme, tout ça, c'est un truc, évidemment, qui fait écho en moi, tu vois. Après, pour ce qui est étudié, comment on passe de l'un à l'autre, beaucoup de choses, je pense. C'est un ensemble de faits, je pense, qui fait qu'on en arrive là où on est. Déjà, pour moi, il y a une grande part de génétique dans tout ça. Alors, je sais que c'est un petit peu tabou de parler de ça, mais je pense que les chiens ne font pas des poules, tu vois. Et que, en fait, successivement, l'histoire a fait qu'on a épuré les justes et les valeureux, tu vois. Notamment en 14, tu vois. Après, ceux qui restaient de 14, en 40, deuxième vague, tu vois, à contrario, la France, à ce moment-là, récupère des réfugiés, entre guillemets, des migrants, des anarchistes espagnols, des communistes italiens, etc. Tout le monde, quasiment, autour de nous, il y en a énormément qui sont des descendants de ces gens-là, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'on perd le vrai français, tu vois, le poilu, entre guillemets, ou le mec qui se bat dans les Ardennes, ou le combattant de 40, ou le résistant, et on récupère, tu vois, on récupère du communiste, etc. Donc, il y a ça. Les faibles qui ont survécu, parce qu'il y en a un paquet, du coup, tu vois, ceux qui ne sont pas battus, etc. Bon, là, c'est... Leur descendance fait que... À côté de ça, il y a la machine culturelle qui se met en place, tu vois. Donc, on a le côté biologique d'un côté, le côté culturel de l'autre. Après, il y a mai 68, etc. Et puis, 60 ans, en fait, de... Enfin, même, aujourd'hui, c'est 80 ans de paix, tu sais, de... Tu vois, de pacifisme. De pacifisme, voilà, c'est ça, tu vois. 80 ans de pacifisme, eh bien, on en arrive là, tu vois. Et en fait, ce qui est dichotomique, c'est qu'aujourd'hui, on est... Les Français n'ont jamais été aussi peu violents aussi peu réactifs, aussi démilitarisés. Mais d'un côté, la société n'a jamais été aussi violente, en fait. Tu vois ? On est dans une société ultra-violente. Et donc, en fait, c'est un petit peu le problème. C'est qu'en gros, aujourd'hui, il y a des loups, il y a des moutons, et on a enlevé tous les chiens de berger. En même temps, c'est une forme de violence aussi que peut-être des hommes comme toi cherchent un interne, parce que la virilité, c'est une forme d'affrontement aussi face à ces valeurs, justement, que tu dis que tu fais là. Et il y a un combat à mener. Et ce combat, il va forcément se faire de la violence aussi. Une part du combat. Après, c'est toujours pareil. La violence, comme tu dis, en fait, la virilité, c'est la masculinité domestiquée. C'est la masculinité au service de quelque chose. Tu as la violence tribale, comme tu l'as retrouvée dans les sociétés en Afrique, dans certaines sociétés en Afrique, etc. Ce n'est pas de la virilité, ça. Tu vois, c'est juste de la masculinité quasi-animale. Je ne fais pas de comparatif. Enfin, je veux dire, tu comprends le fond de ma pensée. Eh bien, la virilité, c'est la violence domestiquée. Et en fait, l'exemple du chien de berger et du loup, en fait, le chien de berger, il peut tuer le mouton aussi bien que le loup. Et d'ailleurs, il peut s'en nourrir. En fait, le chien de berger, il est violent que pour défendre le troupeau. Donc, il est aussi violent que le loup. Le patou est aussi violent que l'ours, tu vois, ou que le loup. Sauf que, voilà, c'est au service de quelque chose. C'est au service de la défense d'une communauté, de la pérennité du troupeau, etc. Donc, évidemment qu'il faut retrouver cette violence maîtrisée. Alors, c'est d'abord l'État qui doit la retrouver, puisqu'à la base, c'est l'État, et moi, je continue à penser, qui doit être le seul gardien de la violence légitime. Aujourd'hui, on est dans une société où l'État n'est pas capable de le faire. Donc, on est obligé, parce qu'on ne va pas se laisser crever. En fait, tu as deux solutions aujourd'hui. Vu que l'État n'est pas capable d'assurer ta sécurité, ou tu te laisses crever, tu fais le mouton, et tu attends qu'un loup vient de te chercher, ou tu te débières tout seul et tu essaies de devenir un chien de berger, puisque les chiens de berger ne sont pas là. Donc, c'est ce que certains font, c'est ce que moi, je fais, évidemment, mais je n'aspire pas à ça. Ce que j'aspire, c'est qu'un jour, ce soit l'État qui soit garantant de la sécurité, de celle de mes enfants, etc. En attendant, évidemment, je fais le travail. Un autre modèle aussi de virilité à la française, le dordisme à la française, un Frédéric Moreau qui traverse Paris, un physiste de Vendelais dans des grands romans comme ça, qui sont dans la romance vis-à-vis des femmes. Est-ce que ces hommes-là ne sont pas pour autant viriles ? Ce n'est pas une opposition. Je ne vois pas tellement le rapport entre le fait d'être dans la romance ou vis-à-vis des femmes et le fait d'être un homme accompli, capable de se défendre, de défendre son foyer. En fait, c'est l'exemple de Cyrano, tout simplement. Je pense que oui, effectivement, Cyrano, c'est l'exemple de virilité à la française. Mais les Français ont toujours été considérés comme ça, comme des romantiques, des parleurs avec les femmes, tout ça. Tu as des mecs comme Antoine Lassalle, par exemple. Antoine Lassalle, c'est vraiment la virilité à la française, avec des putains de lettres d'amour à sa femme, des commandos la nuit pour aller récupérer sa gonzesse aux mains de l'ennemi. Et à côté, c'est le plus grand hussard qu'on ait connu. Et puis, c'est le club. Il a fait un truc qui s'appelait le club des oiseaux a fait. C'était un club de gentleman, où il fumait la pipe, il buait l'alcool. Il fallait avoir battu à la guerre. Ça, c'est vraiment un peu l'esprit, comme tu dis, c'est l'esprit que tu décris, du français, du vengeur romantique. Donc, tu peux être à la fois raffiné et en même temps viriliste. Bien sûr. Mais en fait, il n'y a qu'aujourd'hui qu'on oppose ça. C'est... Évidemment, on tombe... Regarde, en plus, moi, qui, de part ma discipline et la physique particulier, tu vois, évidemment, tout le monde... Dès que je me mets, en fait, à parler de littérature, de musique, d'art, ce genre de choses, les gens sont presque... Enfin, il y a des gens qui sont presque surpris. Mais ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens, parce que notre civilisation, elle est appuyée sur des millénaires de civilisations, notamment héléniques, qui ont toujours défendu ce modèle. C'est-à-dire que Platon, Aristote, c'était des lutteurs, des pugilistes et des philosophes, en fait. C'est un temple dans son esprit, une citadelle dans son corps. C'est un modèle européen millénaire. Donc, en fait, aujourd'hui, de dire qu'on doit être ou un intellectuel, ou un artiste, ou un soldat, en fait, c'est un aveu d'échec. Ça veut dire juste que vous n'êtes pas capable d'être les deux. Mais ne m'incluyez pas dans votre truc. Alors, je ne dis pas que je suis un intellectuel, etc. En tout cas, j'essaye de ne pas être complètement à la ramasse. Bien sûr que tout le monde a des prédominances et que moi, je suis peut-être plus un sportif et peut-être plus un soldat qu'un, entre guillemets, je mets soldat au sens large, qu'un intellectuel. Mais j'estime ne pas être complètement dénué de culture, de réflexion et de sens artistique. Tu parlais de Prométhée, tout à l'heure, ça m'a fait penser un peu à cette diéthique entre Athéna et Poséidon qui essaient tous deux de contrôler la ville d'Athènes. Et en fait, finalement, une finesse, c'est l'intelligence d'Athéna qui, elle, offre un olivier par rapport à Poséidon qui, lui, tape. Et finalement, en fait, c'est presque l'intelligence qui l'emporte sur la force. SQE, aujourd'hui, on arrive à une société où la femme, les valeurs féminines, l'emportent sur ses valeurs un peu plus robustes et ses valeurs masculines. La raison du plus fort a toujours la meilleure, tu connais. En fait, c'est, je pense que, je pense qu'il faut être les deux parce qu'en fait, on a beau dire ce qu'on veut, dans l'histoire, ça ne se vérifie pas. Ce n'est pas le plus intelligent qui l'emporte. C'est souvent plus fort. Le truc, c'est que pour devenir le plus fort, il faut souvent être intelligent. C'est ça, la vraie question. Parce que, en vérité, tu peux avoir la meilleure stratégie possible. Enfin, si tu n'as pas la force pour la défendre, pour l'accomplir, ça ne donne rien. Et dans les rapports, plus tu descends dans les rapports, c'est-à-dire que, en fait, dans les grandes prises de décisions d'État, etc., plus tu descends à échelle humaine, plus la raison du plus fort domine sur tout. Et on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi les Français se font marcher dessus et se font piétiner ? Ce n'est pas parce que c'est les moins intelligents. De tous les peuples qui vivent en France, ce n'est pas les Français les moins intelligents, on est d'accord. Pourtant, c'est quand même eux qui subissent. Parce que c'est les moins forts. Mais comment t'expliques cette perte d'honneur et de dignité ? Tu as dit, on va se laisser marcher dessus. C'est parce que l'honneur et la dignité, il y a une partie qui, comme je t'ai dit, qui, à mon avis, est dans le sang et il y a une partie qui est dans la transmission. Et comme ça fait 60 ans que l'idéologie des boomers, c'est de ne plus rien transmettre, en fait, les mecs arrivent. C'est déjà, on est tous des filles et des filles de divorcés. Tu vois, la moitié des gens, ils n'ont pas grandi avec leur père. Leur père ne leur a pas transmis grand-chose. Tu sais, je vais prendre un truc beaucoup plus basique, mais regarde, tu as à peu près le même âge que moi, regarde autour de toi combien de mecs savent poser une étagère. C'est débile, mais en fait, personne. Mais comment c'est possible ? Parce que ton père, il s'est posé une étagère. Pourquoi ? Parce que son père, il lui a appris. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de transmission de ça, il n'y a pas de transmission non plus du sens de l'honneur, de l'unité, etc. Je pense que c'était déjà en perdition à l'époque de nos parents. Je ne te dis pas que c'est juste dans notre génération que ça s'est fait. C'est qu'aujourd'hui, tu as besoin d'exemples. C'est pour ça que j'ai fait la chaîne aussi. C'est pour ce que j'essaie de faire à la chaîne, de présenter des exemples. Tu as besoin d'exemples. Donc les premiers exemples, ils sont de ton sang. Et après, les autres exemples, c'est ceux que tu vas te trouver dans la culture, alors que ce soit dans les livres, même nous, à l'époque où on a grandi, les dessins animés, les films, etc. Alors là, tout ce qui est culturel, évidemment, on fait du déconstruit et du contre-exemple. Donc tu n'as rien à trouver là-dedans. Et au niveau de la transmission, ça pêche énormément. Donc in fine, plus d'honneur. Est-ce qu'il n'a pas un lien aussi entre le fait d'habiter dans les grandes métropoles et celui d'être à la campagne, d'être installé avec sa famille avec son foyer ? C'est un peu mieux à la campagne. Mais moi, je voyage énormément, énormément en France. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, c'est un peu mieux à la campagne. C'est un peu mieux. C'est vrai. Mais il ne faut pas croire. La fragilité des Français, elle est un peu partout. C'est mieux, évidemment. Ça a toujours été. Ça, c'est dans toutes les sociétés. La ville, je n'ai pas assez de recul sur le sujet pour savoir pourquoi, mais les grandes métropoles, ça fragilise quand même un petit peu. Mais bon, aujourd'hui, en France, c'est un état global. C'est-à-dire, ça déconnait un peu de la réalité. Quand il y a des plans sur ton bord de fenêtre, ce n'est pas la même chose que... c'est ça. C'est un arbre dans la deuse. C'est ça, c'est ça. Et puis, il y a du... C'est ça, le rapport au travail aussi. C'est-à-dire qu'en ville, tu as beaucoup plus de mecs qui travaillent dans le tertiaire derrière un bureau, tout ça. Donc, ça, c'est avilissant, tu vois. En fait, tu sais, la société aujourd'hui, elle n'est pas faite pour un homme de rien. En fait, quand tu as un tant soit un peu de sens, de la liberté, de vérité, mais en fait, tu souffres. Moi, je souffre. Un mec comme Hugo, mais on souffre tous les jours. Moi, en fait, rouler aux limitations d'étesse, c'est déjà une humiliation, en fait. C'est vrai que les gens ne comprennent pas. Là, il y a plein de gens qui vont rire de ce que je viens de te dire. Après, ils ne comprennent pas. Mais en fait, tous les jours... Oui, bien sûr, mais alors, ça, justement, il n'y a pas à confondre. L'autorité est garant des libertés. C'est tout. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Si c'est juste... Si là, je t'oblige en disant, écoute, à partir de maintenant, tu marches à cloche-pied parce que c'est moi qui l'ai décidé, tu ne vas pas dire c'est bien, il y a de l'ordre ici. Non. C'est exactement dans lequel on vit. En fait, aujourd'hui, c'est humiliant. Ce n'est pas éducatif, ce n'est pas pour ma sécurité, etc. C'est humiliant. Tous les jours, j'ai l'impression de me prendre une petite claque. Chaque fois que je rentre dans un magasin et que je dois me mettre un masque, c'est une humiliation pour moi. Je m'humilie. Chaque fois que je suis sur une route, il y a quatre voies et que je dois rouler à 90 alors que je suis pressé, tu vois, c'est je m'humilie. Chaque fois que je passe au péage et que je paye 30 balles sur une route alors que ça devait être gratuit depuis des années et que la route, il y a des nids de poules aux gens qui ont eu ma voiture, je m'humilie. Chaque fois que je fais ma déclaration d'impôt et qu'en fait, le fruit de mon travail, tu vois, je vais arracher, qu'on ne m'a rien donné, je dois le donner à des gens qui vont me donner à des associations LGBT, etc., je m'humilie. Et en fait, c'est tous les jours. quand je suis dans les bouchons, tu vois, à Paris pour venir parce que Hidalgo, cette connasse, elle a décidé qu'il fallait mettre, tu vois, des pistes cyclables, des voitures électriques, etc., et qu'on n'avait rien à foutre des travailleurs de banlieue. En fait, je suis obligé de me soumettre à l'autorité de gens qui, dans une société traditionnelle, seraient bons à ramasser le crotin. D'accord ? Hidalgo, Larcher, ces gens-là, Macron, etc., en fait, ils descendent de gens... Comment ? Emmanuel Macron, justement, c'est... Bien sûr. Ils descendent de gens à qui on jetait des piastres pour ramasser le crotin, en fait. Et en fait, aujourd'hui, c'est eux qui nous dirigent avec des lois complètement arbitraires pour, en fait, se créer une autorité, une virilité, et en fait, ils nous mettent à genoux. Et nous, qui sommes éminemment supérieurs à eux, qui faisons tourner ce pays beaucoup plus qu'eux, on doit s'y soumettre. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Et en fait, c'est tellement pesant qu'au quotidien, ça devient dur, tu vois. Et en fait, des fois, tu craques à lui. Et il y en a plein d'autres des très très exemples. Tu sais, quand j'allume ma télé et que je vois Gaëtan Matisse qui insulte mes morts, mais je crois qu'en fait, tu vois, tu reconnais un homme à la façon dont il réagit à ça, tu vois. Ceux qui vont dire qu'ils vont prendre ça à la légère, etc., en fait, ils se font partie du problème. Ils sont dévirilisés au possible, tu vois. Ceux à qui ça va créer une sensation épidermique, tu comprends, c'est ceux qui essayent de survivre, mais on n'est plus beaucoup, on est d'accord, tu vois. Mais c'est insupportable. Et en fait, là, c'est des deux côtés, tu vois. Je fais la queue tous les jours dans des magasins derrière des gens qui me détestent et que je déteste et on me fait la queue quand il n'y a rien d'été. Mais qui peut accepter ça ? Qui peut accepter ça ? C'est insupportable. Et alors, comment on fait pour être crédible dans ce combat ? Parce que tu as débattu sur tes PMP avec une hystérie, qui on peut dire... Après, on est dans la pathologie, mais... qui défendait, elle, ses valeurs. Toi, tu défends tes valeurs. Est-ce que parfois, on ne critique pas sur le fait que tu peux être un peu... En tout cas, ça peut être perçu comme de lait de sel quand tu dis pour chaque végan, tu ne manges pas de viande. Après, ça part. Au second degré, tu vois, c'est pas un peu de la provocation. Si, si. Après, j'ai parlé des véganes en tout et pour tout une fois. J'ai fait 50 vidéos à peu près à l'heure actuelle. J'ai parlé des véganes une fois, c'est cette phrase-là à ce moment-là. Une blague... C'est une blague à mon pote. Exactement, c'est tout. J'en ai jamais reparlé. En fait, moi, les véganes, je m'en fiche. Je t'ai dit, c'est la même chose tout à l'heure avec les hommes soja. Manger de la viande, c'est comme ça depuis que l'homme existe. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a trois clampins qui ont décidé que ça se passe autrement qu'il faut que je m'adapte. Ça me fait rire, ça m'amuse rapidement et c'est tout. Je ne les déteste pas, en fait, j'en ai juste rien à foutre. Et quand je dis ça, parce qu'en fait, c'est toujours rigolo d'entendre des discromoralisateurs de mecs qui disent qu'ils sont en train de sauver la planète. En fait, moi, je dis, je mange ta part comme ça, le mec a l'impression de ne rien faire. C'est juste pour le rabaisser un petit peu parce que c'est toujours rigolo d'humilier le Google, tu fais de la classe, mais après, c'est tout. Tu tues des animaux, c'est pas bien. Bah si, c'est bien, c'est la nature. Si tu veux que je te dise, c'est Dieu qui a décidé ça comme ça, Dieu ou la nature, je choisis ce que tu veux, mais moi, je tue des animaux et j'en protège aussi. Enfin, j'ai ma place dans le cycle naturel des choses. J'ai des pouces opposables, c'est justement pour construire des fusils. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Justement, Dieu, tu l'abordes et c'est tant mieux si je voulais t'interroger un peu là-dessus. Comment t'en es venu à... Je crois que ta conversion, elle a été plutôt progressive, assez récente. En fait, oui et non, parce que je suis quand même baptisé, je suis quand même baptisé, etc. Après, le truc, c'est que la religion catholique aujourd'hui, elle a tout pour être détestable par les hommes comme nous. L'Église moderne la présente d'une façon où en fait, tu as l'impression qu'elle est incompatible avec nos valeurs, alors que c'est exactement l'inverse. Donc évidemment, comme la plupart de mes homologues, j'ai eu un rejet face à ça parce que je me suis dit que ça ne me convient pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tendre la joue gauche, accepter les clandestins ? Tu sais, enfin, tu sais, non, en fait, juste non. Oui, ça, ça fait quelques temps que tu vois que c'est un peu comme ça. Tu ne veux pas, c'est un peu comme ça. Et donc, en fait, juste nous. Et puis, bon, tu vas à la messe moderne, tu as du mal à trouver le sacré quand même. C'est en parlant. En fait, tu sais, c'est l'histoire qui m'a raccroché à la religion, je pense. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été catholique de tradition parce que pour moi, la tradition, ça a toujours été une importance primordiale. Donc, je n'ai jamais eu de rejet, jamais eu de période anticléricale ou quoi. Ce n'était pas le cas. Toujours la tradition catholique, Noël, etc. Mais en fait, et la foi, ce n'est pas tellement, ce n'est pas ça la question en vérité. Parce que la foi, tout le monde peut l'avoir. Mais en un catholique, tu peux croire en Dieu. En fait, la question, c'est de savoir quel rite, de quoi je suis issu, comment ma foi se manifeste et qu'est-ce que je dois en déduire. Et c'est ça la question. Et j'ai parlé avec les bonnes personnes, avec les bons prêtres. C'est un abbé, je peux lui faire une petite dédicace, s'appelle l'abbé Scrive, qui est assez reconnu par ses pères, qui est un abbé catholique traditionnaliste et qui est un spécialiste des textes et du droit canonique, donc qui en plus connaît très très bien son sujet. C'est lui qui m'a rapproché aux choses parce qu'il m'a présenté les choses telles qu'elles sont vraiment et pas telles qu'on les présente aujourd'hui. Et là, j'ai trouvé une véritable compatibilité. Et ensuite, par la tradition, en allant à l'église romaine, en allant à la messe tridentine et puis en m'agenouillant sur les pierres de l'église avec les prières en latin, etc., là, j'ai compris. Tu sais ? C'est-à-dire que tout ce qu'on t'a dit, tout ça prend un sens, tu ressens à ce moment-là. C'est comme ça que, pour moi, les choses sont faites. Aujourd'hui, je vais à la messe tous les dimanches. C'est comme ça, mais je n'en fais pas un combat entre guillemets. C'est-à-dire que je n'utilise pas Dieu comme argument. Parce qu'en fait, ça plombe le débat. C'est pour ça que les gens, j'essaie de le raccrocher à l'église par la tradition. Dieu, ça va venir avec ça, en fait. Si tu es, comme moi, accroché à cette terre, tu vois, de façon charnelle, si comme moi, tu te sens, tu sens quelque chose qui boue dans ton sang, alors le rite va te faire ressentir quelque chose. Tu vois, tu n'es pas besoin de te donner des arguments sur l'existence de Dieu ou l'importance de l'église, tu vas le ressentir. Mais pour donner envie de gens de revenir dans une véritable église, dans une vraie messe donnée par un vrai curé, il faut travailler l'image de l'église et montrer que ce n'est pas juste des petits mecs en pantalon rouge avec, tu vois, en barboure avec tous les boutons de chemise fermés. Non, mais parce que c'est ça aussi, c'est triste à dire, mais ça rebute les gens. Des mecs comme moi, ça les rebute, tu vois. Tu regardes forcément tes congénères avant d'aller quelque part. Tu te dis, si tu ne te reconnais pas en eux, tu te dis, ce n'est pas pour moi. Dieu apparaît aussi parfois quand on vit, quand on perd quelqu'un ou quelque chose et on se rend compte que Dieu est toujours là. Est-ce que, on parle très peu de ta vie personnelle, est-ce que tu as pu sentir parfois une question d'abandon ou ressentir un manque et le combler avec Dieu ? Non. Ce n'est pas ce genre de sentiment qui m'a amené là. Moi, je ne suis pas un catholique du désespoir, entre guillemets, c'est-à-dire, j'ai perdu un truc et puis là, il faut que je me raccroche à quelque chose. Ça, ce n'est pas fait comme ça. tu vois. Justement, sur cette vie personnelle, je veux revenir un petit peu sur ton parcours. Tu as fait pas mal de petits jobs avant de démarrer. Pas beaucoup. J'ai fait videur presque. J'étais brancardier et ensuite, quelques mois, après, j'étais videur. Videur, j'ai fait d'autres métiers au temps de la sécurité, c'est-à-dire, j'ai été, par exemple, j'ai été physio port de Versailles, c'est pour les salons. Mais bon, c'est quasiment le même genre de métier. C'est juste que une boîte de nuit, c'est un salon. J'ai fait rapidement du contrôle de fret aussi, tu vois. C'est pareil, c'est de la sécurité dans les camions, tout ça. Mais sinon, j'étais videur, enfin portier de bar à la boîte la majorité du temps avant d'ouvrir ma boîte de coaching. Et comment t'en passes de ces petits métiers à te dire je vais influencer des gens, je vais leur donner envie de... Bah, tu as vu, je t'ai raconté tout à l'heure comment la chaîne, elle est née, entre guillemets. J'avais valeur d'exemple dans mon sport avant, tu sais. Et en fait, j'ai compris que l'autorité que me donnait... En fait, tu sais, c'est le biais d'autorité. En fait, il faut l'utiliser à son avantage. C'est un biais. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que comme j'étais, je faisais partie, entre guillemets, des meilleurs, c'est pas pour jeter des fleurs, mais tu sais, j'étais bien classé en France. J'avais un record de France, etc. Les gens avaient... Europe aussi. Non, pas record, en fait, par biais, ils vont t'écouter sur d'autres domaines aussi, même s'ils n'ont pas à voir. Alors au début, tu peux prendre des domaines similaires. C'est-à-dire que moi, comme les gens me suivaient pour développer coucher, il faut que je leur dise comment manger, évidemment, parce que ça fait partie de ma discipline. Mais en fait, par ce truc de comment manger, je leur apprenais à sélectionner leur viande avec du local, à aller choisir les bons producteurs, etc. En fait, ça les intéresse, parce qu'in fine, ils se disent que c'est aussi ça qui l'a amené à être le meilleur. Et donc finalement, ça commence déjà à être du métapolitique. Parce qu'en fait, la façon de consommer, de rien, ça joue énormément. Les amener, comme je te dis, à du localisme, etc., à retravailler vraiment avec de la bonne viande française, des légumes français, tout, c'est du politique, petit à petit. Donc en fait, j'avais une autorité, entre guillemets, sur les mecs qui me suivaient grâce au sport. Et en fait, petit à petit, j'ai élargi l'horizon. Et après, quand j'ai une fois arrivé sur YouTube, c'est une fois arrivé sur YouTube seulement que j'ai compris qu'il y avait une demande, quand j'ai vu l'affluence, etc., je me suis dit, bon, j'ai valeur peut-être à montrer l'exemple. En tout cas, ce que je pense être l'exemple. Donc il faut que ce soit moi, mais tu as vu, la chaîne n'est pas centrée autour de moi. Il y a énormément d'invités parce que le but, c'est justement de montrer que des exemples. En fait, tous les gens que j'invite sur ma chaîne, pour moi, ils ont matière d'exemple dans leur domaine. Ok, tu te rends compte maintenant que tu as un sacré impact auprès de cette communauté. il y a des choses qui tombent dans le cadre du légal, tu vois. En fait, aujourd'hui, faire une story où tu as 30 de tes potes qui la voient et moi, aujourd'hui, j'ai 76 000 abonnés sur Instagram, si je dis un truc qui rentre dans le cadre légal, je sais que ça va me tomber dessus, tu vois. Il n'y a aucune chance que je passe à travers les mailles du filet. Donc là, entre guillemets, ce n'est pas moi qui me censure, c'est l'État qui me censure. Je n'ai pas tellement le choix. Les réseaux sociaux aussi parce qu'Instagram, même s'ils sont un peu moins hardcore que Twitter, si tu fais de la merde, surtout de notre bord, ils te coupent le truc direct. Donc, ce n'est pas tellement moi qui me censure, tu vois. Quand je vois les gens dans la rue ou en message privé, je ne me censure pas. Je leur dis les choses telles quelles. Franchement, il n'y a rien où je me dis que je ne vais pas le dire. Je leur dis les choses telles que je les pense. Sur tout ce qui est contenu, pour être pérenn, tu es obligé de faire moins attention. Mais tous, c'est un objet. Justement, il y a un sujet qui a fait un peu limite même au sein de ta communauté, c'est quand tu as déclaré dire peut-être quitter un jour la France, partir aux Etats-Unis, je crois que tu as déjà une liste, enfin, tu es déjà un peu installé au titre de sas. Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, et je vais te lire une citation qui m'a fait penser à ça, le véritable édile n'est pas d'être arraché de son pays, c'est d'y vivre et de n'y plus rien trouver de ce qu'il faisait t'apprécier. C'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que c'est ça qui te pousse à partir en fait de France ou est-ce qu'il y a encore un combat à mener ici ? Alors déjà, déjà il faut, c'est toujours pareil, en fait, les gens prient trois phrases d'une interview d'une demi-heure. Quand je vis aux Etats-Unis, personne ne voit la différence ici. Tu vois, comme tu le dis, une partie de l'année je suis aux Etats-Unis. Est-ce que quelqu'un a déjà vu la différence quand je suis aux Etats-Unis en France ? Est-ce que mon combat est différent ? Est-ce que l'utilité que j'ai pour ce pays est différente ? Non, aucun. Il n'y a aucune différence pour les gens en fait. Il y a plusieurs choses. D'une, le fait que je déménage fiscalement parce que ça va être ça en gros, que mon adresse fiscalement aux Etats-Unis, je passerai exactement le même nombre de temps en France qu'aujourd'hui. C'est-à-dire la moitié de l'année aux Etats-Unis à peu près ou un tiers de l'année aux Etats-Unis le reste en France. Toutes mes vidéos, il faut même que je les tourne en France. Mes sociétés, il faut que je les fasse tourner, etc. Il faut que je sois là, tu vois, toujours d'un d'ordre, toujours de rendez-vous, etc. Évidemment. Et puis, il y a aussi une partie de ma famille qui est en France. Il ne faut pas oublier. La différence entre les gens qui me jugent et moi, c'est que moi, je paye de énormes sommes d'impôts à un Etat qui, je pense, en fait mauvais usage. C'est-à-dire, ce n'est pas le problème de payer les impôts. En fait, si demain, tu me dis, tu vas payer exactement la même somme ailleurs, je te dis, OK, même plus cher, pas de souci. Mais je refuse de payer mon bourreau. Tu sais, tout ce que je te disais tout à l'heure, les limitations de vitesse, tous ces trucs-là, en fait. On ne peut plus vivre avec ça. C'est trop, en fait. Cette humiliation constante et, en fait, de payer un tribut à nos ennemis tous les jours, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais qui peut accepter ça ? Alors, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Mais quand tu as une porte de sortie, qui peut dire « Ah ben non, je ne la prends pas ? » Pourquoi ? Ensuite, l'autre différence aussi, mais pourquoi ? Pourquoi ça impacte les gens ? Le fait que les gens, ça les intéresse que je donne 50 000 euros à des associations LGBT et des trucs de défense des migrants ? Justement, mais l'exemple, c'est de dire aux gens « Trouver des moyens de ne pas payer d'impôts ». Pour moi, je suis désolé, mais si vous comptez sur moi pour dire aux gens « Payer des impôts en France, c'est important », non, c'est faux. Aujourd'hui, ils sont extrêmement mal utilisés, il faut leur couper les vivres. Alors là, je ne crois pas du tout. Donc, si les gens ont des moyens de truander les impôts, etc., qu'ils le fassent, très honnêtement, je les encourage là-dessus. Ensuite, la deuxième différence, c'est que moi, mon adresse est publique sur Internet, on a mis des photos satellites de ma maison, là, je me suis embrouillé avec Yacine Bellatar. Il m'a appelé sur mon téléphone, j'ai même la conversation enregistrée, pour en parler, la diffuser peut-être, sur lequel il laisse sous-entendre qu'il veut lancer une fatwa contre moi, etc. Autant dire, quand tu as écouté la conversation, tu vas vite comprendre qu'il s'est fait humilier, mais c'est 10 minutes d'humiliation. C'est 10 minutes où je lui dis qu'il ne représente que ça sur charge mondiale. Il était un petit peu chafant au téléphone, mais enfin, en attendant ça, les gens ne le vivent pas. Donc moi, si je veux faire des enfants, etc., je préfère qu'il soit en sécurité au Texas, dans une école chrétienne, éduquée par des gens qui ont nos valeurs, des conservateurs, etc., et que moi, je puisse faire le travail correctement ici, plutôt que dire, non, c'est super important de rester, c'est super important que ma fille se fasse violer dans la rue, de payer 50 000 balles d'impôts à des gauchistes. Vraiment, c'est important. Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important ? Puisque le combat, je le mène. Je suis là, les deux pieds dans la merde. Tous les jours, j'affiche ma gueule, tous les jours, je fais des trucs. C'est quoi ? C'est l'attachement charnel. Mais quelle différence ? Enraciné, mais vraiment, un lien terrestre. Mais donc, ça veut dire quoi ? Alors, par exemple, Leclerc qui part libérer l'Afrique, ça veut dire quoi ? Il n'y a pas d'attachement charnel ? Je ne comprends pas, en fait. Ça veut dire quoi ? Il faut être absolument localisé en France pour être là. Surtout, si j'y passe le même temps que ce que j'y passais avant de déménager, qu'est-ce que ça change ? C'est ça le truc. Je ne comprends pas. C'est que vraiment, il y a un espèce de truc des gens qui sont là en mode, il y a la fuite ou je ne sais pas quoi, mais les gens qui me reprochent de fuir, le combat, ne combattent pas. C'est nous qui combattons, en fait. C'est Livre Noir, c'est Ben Chantigar, c'est Papacito, c'est Zemmour, c'est ces gens-là qui combattent. D'accord ? En fait, quand tous les jours, juste tu consommes des contenus et que tu es en anonyme sur Twitter parce que tu n'assumes pas tes opinions devant tes voisins et ta mère et que je ne comprends pas. Les mecs disent « Ah, nous, on reste. » Oui, vous restez pour subir. Vous restez pour subir. Qui se bat là ? Il faut arrêter cette espèce de délire autour du combat. Le combat, je le mène, je le mènerai jusqu'au bout. Comme je te dis, je pense que je prends un peu plus de risques que ces gens-là. Donc, j'ai le droit de mettre aussi des œufs de côté. Je ne vois pas le problème. Là, on en parle aussi parce qu'on est dans un contexte particulier, c'est la société que tu le décrivais. ou tu parles de Zemmour qui prend le pouvoir. Est-ce que tu reviens ? Est-ce que le combat est terminé ? Comment tu t'imagines dans la France ? Ça va passer en un jour. Justement, comment tu imagines la France dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Franchement, je n'ai pas de boule de cristal. Oui, ce serait super qu'il y ait un changement politique. Après, ça va passer en un jour. Je pense que ça va même peut-être amener le conflit plus vite. Il va certainement y avoir des conflits ici, sur place, qui ne se régleront pas que politiquement. C'est fortement probable. Qu'est-ce qui va résulter de tout ça ? Est-ce que c'est la France éternelle qui va gagner ? Ou est-ce que c'est le barreau de tonner ? Parce que c'est l'un ou l'autre. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai à la quoi qu'il se passe. Sur les Zemmour, on entend parfois certains dire qu'il n'y a pas la lue, elle n'a pas le profit, enfin la silhouette pour être prise dans la République. On peut faire un peu freludier. C'est ce que tu en penses parce que toi, tu penses qu'il n'a pas le diamant pour être président. Il ne faut pas passer sur une balance pour être président. C'est plus une question de charisme. On a eu François Hollande, il faisait un quintal, il avait le charisme d'un loukoum. Donc après, je trouve que ces derniers temps, quand même, il est sorti de son rôle de journaliste et il a l'air beaucoup plus... Il a plus l'air d'un chef d'État quand même. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il peut faire l'affaire. À mon avis, il est bien entouré, j'imagine. Peut-être que dans sa communication, il manque cette petite touche un petit peu alt-right, entre guillemets. On va dire que je reviens d'Amérique, mais ce côté un petit peu Trump, c'est-à-dire un petit peu chaud, un peu viril, qui justement ferait taire ce genre de truc parce qu'il en est tout à fait capable vu les valeurs qu'il prône. Il ne s'agit pas de faire 90 kilos de nuits parce qu'on s'en branle de ça. Il a 60 ans et quelques, c'est bon. Mais je pense qu'il peut peut-être taper du point un petit peu plus sur la table et montrer peut-être une facette de lui un petit peu à la Bolsonaro. Bolsonaro, il n'est pas archi balèze, mais il y a un côté quand même quand il marche, il est sérieux. Ou Duterte, par exemple, tu as vu le gars à Rixay ? Il ne doit pas peser plus lourd que Zemmour. Bon, alors lui, c'est encore un autre truc, mais ce que je veux dire, c'est que personne ne va se dire que c'est un fragile. Je pense que, tu vois, ou Xi Jinping non plus. Le président chinois, je suis désolé. Donc bon, il est en train de travailler dessus, c'est sûr. Vu comment il a changé de démarche, d'allure, de présentation au public, il est en train de travailler dessus. Il est très intelligent. Je lui fais confiance pour que ça aille tout seul. Laisse-moi d'un sens. Marine Le Pen ne serait pas plus gérée de Zemmour. Marine Le Pen. Après, le but, c'est quoi ? C'est d'avoir la marionnette des guignols de Stallone, c'est-à-dire une caricature. Enfin, on s'en branle de ça, en fait, tu vois. Le problème, je ne me demande pas qui est le plus... C'est le reproche qu'on peut faire parfois, de caricaturer et d'imaginer que c'est que des médecins de salle que vous voulez. Mais la preuve que non, tu vois. Mais en plus, OK, alors on peut me faire ce reproche-là, mais il ne faut juste pas connaître mon travail dans ce cas. Parce que dans les gens que je présente sur ma chaîne, oui, il y a Tengo, oui, il y a Papacito, mais enfin, il y a aussi Rojdi, récemment un facteur d'orgue, des Bernays qui font du fromage, une fille qui restaure les manuscrits. C'est quoi ça ? C'est des lutteurs mongols ? Non, mais je veux dire, c'est quoi cet exemple que je donne ? Ce n'est pas des gens qui ont des AK-47 et des biceps. C'est autre chose. Donc, je n'ai jamais parlé de ça. Moi, en plus, je ne parle jamais de corps. Tu ne m'entends jamais dire de parler de masse musculaire, apparemment le sport, mais quand je parle de quelqu'un que ça ou de virilité, je ne t'ai jamais dit tout à l'heure en parlant de virilité est-ce que je t'ai parlé une seule fois de la masse musculaire en train de ça ? Jamais. Moi, c'est inhérent à mon sport, ça n'a rien à voir. Le fait d'être en bonne forme physique, d'être opérationnel, ça n'arrive pas forcément à faire 120 kilos de muscle. Il n'y a que les gens qui voient par le prisme déformant de mon physique mes idées qui peuvent dire un truc pareil. qui, à mon avis, ne l'oppose pas souvent et qui peuvent faire vraiment des bails et agir. Est-ce que quelqu'un qui défend ses valeurs, qui incarne ce que tu incarnes, est-ce que c'est compatible avec le fait d'être homosexuel ? Déjà, j'aimerais bien le voir. C'est-à-dire, il y a des poissons volants, mais ce n'est pas le gros de ce que tu trouves dans l'océan. Donc, oui, si c'est Spartacus, j'imagine que oui. Il y a des exemples dans l'Antiquité de mecs homosexuels. Après, il y avait un rapport de l'homosexualité qui était différent. C'était plus des rapports de dominants-dominés. Si être homosexuel en lui n'induit pas le fait d'être une folle, j'imagine que oui. Mais après, moi, en tant que catholique, je prie quand même pour qu'il se débarrasse de ce côté-là. Honnêtement, je crois que je ne saurais pas tellement répondre parce qu'en fait, là, on est dans le fictif. Donne-moi, entre guillemets. C'est-à-dire, dis-moi, lui, il est homosexuel, il est vraiment tip-top. Il y a des mecs qui ont nos idées qui sont homosexuels. Mais là, tu me parles d'un mec qui combat carrément pour cela-là. Donc, il serait prêt aussi à combattre physiquement. C'est ça que tu t'entends. Là, déjà, ça serait quand même plus rare. Moi, je n'en connais pas. Tu en parlais de religion, je voulais revenir là-dessus, sur la déchristianisation. On parlait d'autre jour de l'Occident. Est-ce que c'est cette déchristianisation qui permet de laisser un peu une page blanche sans histoire, un continent sans âme, rejeti par de nihilisme ? Est-ce que c'est parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ce retrait, qu'une nouvelle religion vient s'installer et vient pratiquer son djihad en Europe ? C'est compliqué parce que je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il convainc là où nous, on ne le fait plus. En fait, je comprends, moi, pourquoi les jeunes sont attirés par l'historien plutôt que par le catholicisme. Parce que moi, je suis critique envers nous-mêmes. C'est trop facile de dire que c'est la faute des autres. C'est la même chose qu'en politique. Oui, la faute d'Emmanuel Macron. Non, c'est la faute des Français. Vous avez voté pour lui. Oui, tu l'as vu, la vidéo du mec, elle vient de sortir, du mec qui fume dans le bus, un mec qui lui dit d'arrêter. C'est toujours. Oui, mais en fait, là, on peut dire, regardez, c'est dégueulasse, il fume, etc. Moi, ce que je vois, c'est cinq mecs qui sont assis dans le bus et qui font rien. C'est cinq Français qui voient un mec, responsables. Beaucoup plus que le mec qui fume. Beaucoup plus que le mec qui fume. C'est les Français qui sont responsables. À un moment, les Français, et je m'inclus dedans parce que de facto, je suis français, méritent ce qui leur arrive. D'accord ? C'est trop facile. On le mérite. C'est nous qui avons fait ça, pas les autres. D'accord ? C'est nous qui laissons les gens venir, c'est nous qui laissons les gens faire la loi, c'est nous qui faisons les victimes. Et bien, le catholicisme, c'est pareil. Le catholicisme a abandonné sa virilité, le catholicisme a abandonné son histoire, enfin l'Église catholique a abandonné les grandes figures historiques catholiques. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Les musulmans, qu'est-ce qu'ils font ? Ils leur proposent un rite en arabe, un rite traditionnel, des figures islamiques, de combattants islamiques de l'histoire, etc. Un mode de vie viril, etc. Des vrais guides de valeurs. Alors, ce ne sont pas les miennes, mais je veux dire, c'est beaucoup plus séduisant. Je suis désolé, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus séduisant. Pour un mec, si tu n'as pas d'attachement, si tu ne ressens pas parce qu'on ne te l'a pas transmis ou parce que ça sommeille en toi, si il nous retourne un autre, tu ne ressens pas cet attachement charnel à ta patrie, à ton sang, etc. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman ? Donc, en fait, à l'Église catholique, de parler un petit peu plus d'Antioche, de Montgisard, etc. Et un petit peu moins de on joue de la guitare et Monique va nous parler de son potager, et peut-être que les jeunes, ils arrêteront un petit peu, tu vois, et qui pourront se rediriger. Moi, je suis désolé, quand c'est moi, Papacito, l'abbé Mathieu Raffray ou ce genre de personnes qui parlent de catholicisme, bizarrement, le lendemain, tu as 200 messages, l'abbé Mathieu Raffray, je fais une vidéo avec lui, le lendemain, il y a 500 messages. Il a reçu 500 messages de mecs qui lui demandaient où trouver des messes ou avec qui elle parlait, l'abbé parlait, etc. Donc, c'est une vidéo YouTube. Et moi, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas au Vatican. Qu'est-ce qu'il faut ? Ça veut dire que c'est par des modèles comme toi et par l'influence que vous avez que vous permettez de rassembler des personnes et des intermédiaires. L'Église devrait mettre en avant ces modèles, devrait proposer un rite adapté, c'est-à-dire reproposer un rite viril, traditionnel, etc. Les prêches des prêtres, en fait, le problème vient des clercs, pas des croyants, tu vois. Le problème vient des clercs. D'ailleurs, l'abbé Mathieu Raffray que je viens de citer le dit, ou l'abbé Laguerie ou ce genre d'abbé le disent très clairement, tu vois. Donc, à un moment, il faut balayer devant notre porte. L'islam, elle a pris la place qu'on a laissée, mais c'est notre faute. Mais comment tu expliques qu'on n'arrive pas à séduire autant avec des héros, des soldats qu'on a eu comme Charles Martel, Richelieu ? Mais tu dis, on n'arrive pas à séduire, bien sûr, quasi, on y arrive. Mais qui les présente ? Ces jeunes sont justement plus séduits, en tout cas, l'éducation nationale, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont plus tentés par une nouvelle religion, par des figures. On ne leur présente pas Charles Martel. On ne leur présente pas Charles Martel. Et puis, il est à la Saint-Yves. Qui leur présente Charles Martel ? Tu veux dire, l'école ne fait plus. Mais ni l'école, ni l'église, ni la télé, ni... Donc, en fait, les gens qui viennent, qui s'intéressent à nos contenus, qui ne sont pas imperméables, parce qu'après, tu as des gens qui sont imperméables parce qu'idéologiquement, c'est des traîtres. Bon, très bien. On va les mettre de côté. Je parle juste des indécis. Mais les indécis, est-ce que tu sais combien de mecs Christopher Lane a converti à l'histoire de France avec la petite histoire ? Mais des milliers. Moi, des potes à moi, j'en ai plein qui sont après plongés dans des livres napoléoniens avec ça. Mais ils ont été séduits dès la première vidéo. Seulement, ils avaient vécu 25 ans de leur vie sans jamais qu'on leur présente ça. Je suis désolé, mais quand tu vas à l'église, personne ne te parle de Saint-Jean d'Arc, personne ne te parle de Saint-Louis, de Godefroy de Bouillon ou de Bohémont-Tarante. Non. Donc, on te parle de sentiments, etc. Autrance, ce n'est pas qu'on n'arrive pas à convaincre, c'est qu'on n'essaye pas à convaincre. Et dès qu'on essaye, la preuve sur Internet aujourd'hui, on y arrive. Dès qu'on essaye, on y arrive. Regarde l'essor. Pourquoi moi, j'ai 220 000 abonnés en un an ? C'est bien que ça marche. C'est bien que ça trouve son écho. Pourquoi Papacito, il fait un million de vues sur chaque entretien chat ? C'est bien que ça marche. Pourquoi quand vous faites un entretien ici, que c'est là, ça fait des centaines de milliers de vues ? Donc en fait, de s'abreuver de figures islamiques qui sont tout autant dans la vérité et qui en plus soumettront tout autant les LGBT. Et beaucoup plus. Oui, mais juste, les gens qui sont attirés en fait par ça, par ces valeurs-là, en fait, il y a deux types. Il y a ceux qui sont dans une pathologie mentale, c'est-à-dire gauchistes, pro-islam, eux, ils sont perdus. Les woke, ils sont attirés par l'islam, mais ils ne pratiquent pas. Ils trouvent ça bien, mais ils trouvent ça bien parce qu'ils n'ont pas compris qu'à un moment, ils allaient se rencontrer. Je crois qu'ils ont... Donc, voilà, ça part. Mais ceux qui se dirigent, qui se convertissent à l'islam, etc., ils ne sont pas attirés par le wokeisme, tu vois. C'est juste qu'on ne leur a pas présenté le truc d'en face et qu'ils ont une part en eux, on va dire, de traîtrise face à leur sang. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se sentent pas investis de quelque chose par rapport à leur sang, etc. Donc, en fait, ils prennent directement ce qu'on leur propose qui ont l'impression de correspondre le plus à leur valeur, je pense. Après, c'est des questions complexes. Si je n'ai pas non plus réécrit un bouquin sur le sujet, il faudrait réfléchir plus longuement. Oui, c'est intéressant parce que ça revient un peu à la première question que je te posais sur la mort. Est-ce que c'est peut-être aussi cette fascination, cet attrait vers l'absolu, vers quelque chose qui les dépasse, en fait ? Je ne sais pas. Oui, peut-être, parce que le problème, c'est que je trouve que cette société, elle est allergique à la mort. Elle est allergique aux risques à la mort. Elle n'a qu'à avoir avec le Covid, tu vois. Dès qu'il y a un rhum des foins, tu as eu trois grand-mères, ça y est, c'est la panique générale. Donc, les gens ont une peur de mourir et de la maladie de la vieillesse qui est terrible, tu vois. Ça, c'est fou. Et je pense que peut-être que pour certains, c'est un échappatoire, oui. On aurait peut-être moins peur aussi que l'on est bien entouré, que ce soit des amis, de la famille. Est-ce que ce n'est pas aussi l'individualisme qui éclate un de ces structures ou aussi qui fait qu'on se retrouve seul face à la mort ? Ah, tu crois ? Je ne sais pas. Tu as plein de gens qui sont bien entourés et dans leur lit, quand ils... Enfin, et qui pourtant, on regarde ce shit-sue du Covid, etc. Mettre douce fois du gel hydroalcoolique, portent leur masque tout seul en voiture. Enfin, tu vois, pour toi, ils vivent en famille et tout, ces gens-là, je pense que... Je pense que c'est aussi il y a une part de courage, il y a une part de... En fait, tout est lié. D'un moment, comme je t'ai dit, le sang, la virilité, tu vois, la philosophie, etc. En fait, évidemment, tout est lié. Quand tu manques de tout ça, à la fin, tu as peur d'un rhum. C'est normal, tu vois. Si je suis ton désir de liberté et d'être dans cette recherche de disposer de toi-même, est-ce que le choix de choisir sa propre mort aussi, de décider le thème ? Ça, c'est... Non, en France. Alors, ah oui, tu parlais de ça. En fait, déjà, alors, déjà, pour être tout à fait pragmatique, tu sais que je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis tout à fait pragmatique. Aujourd'hui, je ne fais absolument pas confiance à l'État pour décider de la mort de qui que ce soit. Moi qui suis, par exemple, quelqu'un qui suis complètement pro-peine de mort, à l'heure actuelle, en l'état des choses, je suis contre. Parce que sinon, c'est toi et moi qui allons être exécutés et jamais salab des slams. Donc, c'est sûr que ça m'intéresse moins. Non, mais on est d'accord, tu vois. Ça dépend aussi comment tu diriges le truc. Pour l'euthanasie, c'est pareil, tu vois. Vu comme on les connaît, toi et moi, on va se péter la cheville et ça va être genre il a demandé l'euthanasie. Non, mais j'exagère, mais c'est ça. Oui, la dépressive aux cheveux bleus de 30 ans qui va survivre. Donc, je préfère quand même mettre les choses. Après, dans une société qui fonctionnerait correctement, imaginons. Je ne crois pas que l'euthanasie soit une bonne solution. Et en fait, c'est toujours pareil. Alors là, je vais dire quelque chose qui n'est sûrement pas catholique, tu vois. Mais c'est un petit peu en mode, tuez-moi parce que je n'ai pas le courage de le faire, tu sais. C'est aussi ça. C'est quand en fait, il y a beaucoup de gens qui demandent l'euthanasie, mais qui pourraient se trancher les veines ou se jeter par la fenêtre ou, tu sais, le faire tout seul, tu vois. Mais ça demande un peu de cran, tu vois. Donc, c'est plus facile que quelqu'un appuie sur le bouton, tu vois. Je pense qu'il y a une part de ça. Honnêtement, après, c'est un sujet complexe. Il y a certainement des cas où on pourrait trouver des arguments pour le justifier. Globalement, je ne trouve pas que ce soit sain de laisser ce genre de porte de sortie, tu vois. Globalement. Mais c'est difficile de faire des généralités sur ce genre de choses. OK. C'était hyper intéressant. Merci, merci Baptiste. Merci à toi. C'est pas mal de sujets. Ouais, quand même. Peut-être une question, une dernière question pour conclure. Comment toi, on a parlé de la France dans 10 ans, 15 ans, mais comment toi, à titre personnel, tu comptes poursuivre l'aventure dans ce combat ? Je crois que la chaîne va se développer. Est-ce que je peux nous en dire un peu plus ? Écoute, j'espère que la chaîne va continuer à se développer et donc pouvoir présenter de plus en plus gros projets. J'en ai. Évidemment, je ne peux pas spoiler, mais j'espère que ça va continuer sur ce rythme. Moi, je travaille énormément, tu le sais, je travaille beaucoup pour ça. Donc forcément, j'espère que ça va porter ses fruits. À titre personnel, écoute, c'est difficile de se projeter. J'espère que je vais pouvoir m'accomplir aussi dans une vie extra-professionnelle. Merci. Merci, Baptiste. L'ensemble de cet entretien est à retrouver sur livre-noir.fr. Vous l'aurez aussi sur YouTube, sur tous nos réseaux. Continuez à nous suivre, on aura d'autres formats de ce type-là. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada